le roi salomon était sur le trône et le roi salomon à un moment donné de sa vie a commencé à aimer les femmes a commencé à aimer les femmes étrangères alors que dieu lui avait dit qu'il ne fallait pas qu'il s'adonne à des femmes étrangères qu'ils vivent sous sa parole et salomon à un moment donné de sa vie va se détourner de la parole de dieu la bible dit que salomon va aimer des femmes étrangères il va il va prendre 700 princesses et chaque princesse avait un dieu et salomon va commencer à élever des hôtels à construire des hôtels pour ces dieux étrangers amen et cela va déplaire à dieu et dieu va se fâcher devant lui dit puisque tu as fait cela je vais te retirer la royauté mais je ne veux pas te retirer la royauté pendant ta vie je vais la retirer après toi c'est dit ton fils qui viendra avec à partir après toi c'est lui qui devra payer la conséquence de ton acte amen et dieu dit à salomon que je vais quand même garder l'une des tribus parce que je tiens parole je dieu est un dieu d'alliance j'ai dit à david une parole que je peux honorer cette parole malgré le fait que je sois fâché écoute salomon le royaume sera déchiré mais je préserverai quand même une une tribu amen donc son fils roboan qui vient au trône va payer les conséquences de son père c'est pourquoi fait très attention à des actions que tu poses aujourd'hui parce que demain tu ne seras plus là mais tes enfants devront payer les conséquences de tes actes que tu poses amen il faut veiller à poser des actes qui glorifie dieu afin que des enfants en profitent l'action de david en son temps a fait que dieu a quand même réservé j'ai envie de dire une part à jérusalem et quand salomon vient au pouvoir il a un serviteur qui se nomme jéroboam et dieu va arracher le pouvoir de la main de roboam pour le donner à jéroboam amen alors que dieu a apparu à salomon deux fois en lisa d'un roi neuf la bible dit que les ténèbres fut irrité contre salomon parce qu'il avait détourné son coeur de l'éternel le dieu d'israël qui lui était apparu deux fois voyez vous donc dieu peut apparaître deux fois dix fois dix mille fois mais si tu ne prends pas la résolution ferme de marcher dans la parole de dieu tu risques de mal terminer ta course amen il ya des gens qui pensent qui croient que parce que j'ai le saint-esprit amen cela est largement suffisant c'est parce que dieu m'a visité cela est largement suffisant non j'ai envie de dire il ya des décisions que dieu lui même ne prendra pas à ta place malgré la présence du saint-esprit dans ta vie c'est à toi d'être résolu dans la marche dans la foi que le seigneur a montré c'est à toi d'être déterminé nous chrétiens aujourd'hui excusez moi on aime tout rejeté sur la tête du saint-esprit on aime tout mettre sur le dos de dieu on aime tout dit qu'elle c'est le saint-esprit qui fera mais le saint-esprit ne fera rien tu sais pourquoi parce que c'est toi d'abord qui doit te lever dieu peut te visiter tu as visité salomon par deux fois la bible dit deux fois dieu lui a donné la sagesse dieu lui a donné la richesse en abondance mais salomon à la fin de sa vie s'est détourné des dieux c'est pourquoi je comprends mieux paul il dit j'ai combattu le bon combat j'ai achever ma course où en es tu avec ta course aujourd'hui amen continue de courir et de combattre le bon combat ou as-tu troqué un coup de route la parole que dieu a donné d'ailleurs ce que nous allons voir si dieu le temps le permet avec ce jeune prophète en cours de route il a troqué la parole que dieu lui a donné amen dieu était avec lui dieu lui a parlé mais il a troqué la parole de dieu contre un repas de 10 15 minutes amen salomon a troqué la parole de dieu contre des femmes la bible dit par amour il aimait tellement les femmes qu'est ce que tu aimes plus que dieu qu'est ce que tu aimes dans ta vie plus que dieu qui prend la place de dieu pour salomon c'était les femmes toi et moi qu'est ce que tu aimes plus que dieu au point où de 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 brader la parole de dieu amen donc dieu va susciter des ennemis à salomon dieu suscite des ennemis à salomon laissez-moi vous dire dans dans laissez-moi vous dire que les ennemis des chrétiens les ennemis des croyances ceux qui s'élèvent contre toi il y a des personnes qui s'élèvent contre toi il y a des ennemis des entités écoute si tu es enfant de dieu je pèse mes mots et que les ennemis viennent sur ton chemin va poser la question à ton père qui est dieu amen je veux parler des personnes matures je veux pas quand je parle de matures des personnes qui sont assis dans la parole et à un moment donné il faut accepter de grandir et de comprendre que tout ce qui est tout ce qui arrive dans ta vie dieu au courant dieu sait la bible dit que salomon se détourne de dieu et dieu va mettre en marche un plan il va susciter l'ennemi il suscite un ennemi à salomon à date qui était l'ennemi au verset 14 à date c'était un lédomite et on voit que son père david mais mettez moi moi je veux rentrer dans les détails je veux pas juste prêcher parce que tu connais l'histoire du jeune prophète et du vieux prophète tu la connais amen toi et moi nous la connaissons qu'on est la fin amen je ne veux pas venir te réciter des choses ou de juste non moi je veux qu'on rentre dans les profondeurs pour les appliquer à notre fille amen vous êtes avec moi je ne sais pas si c'est une qualité ou c'est un défaut je vous le dis en même temps si tu me donnes un texte je suis capable d'enseigner dit dit moi sur la chose je ne sais pas si c'est une qualité ou c'est un défaut aidez moi et dites moi si c'est un défaut et je corrige amen je ne sais pas les droits je vais pas sauter sur le prophète et puis je vais te dire il a été bouffé c'est pour moi c'est trop léger il faut qu'on comprenne tout le contour pourquoi on en arrive là en fait c'est ça qui est important pourquoi on en arrive là pourquoi est ce que c'est ça et ça partie de ça moi aussi je vais organiser ma vie pour ne pas arriver là oui quand vous voyez un homme béni un homme prospère ne sauter pas sur lui tout de suite ne posez lui les bonnes questions comment tu as fait pour arriver c'est ça en fait moi quand tu vois un homme qui échoue où ce ne marche pas poser lui les bonnes questions comment tu fais ne t'arrête pas seulement ce que tu vois ni à ce que tu entendes amen mais fort en profondeur donc c'est pour ça je prends tout ce détour là amen donc permettez moi s'il vous plaît permettez moi permettez moi donc je reviens dans mon texte c'est une parenthèse après vous allez me donner la réponse ne pensez pas que je veux la réponse je cherche à m'améliorer amen amen vous êtes avec moi je suis il faut les choses de dieu on grandit on apprend on grandit on apprend on apprend c'est comme ça et c'est avec les uns les autres qu'on corrige nos erreurs on essaie de s'améliorer pour avancer entre enfants de dieu on se dit la vérité ce que tu n'aimes pas vous dit amen dieu suscite un premier ennemi à salomon ensuite un deuxième ennemi le premier ennemi qui est et d'homme david son père a battu et d'hommes dieu david son père a battu et d'hommes à l'un contre d'hommes il a battu c'est et donc que dieu va susciter un ennemi à son fils salomon ensuite dieu suscite encore un autre ennemi à salomon résonne lui qui est fils de eliada david a massacré son maître et sa troupe voyez où dieu va chercher les ennemis contre salomon des hommes que son père a battu son père a pris soin de david c'est un homme de guerre c'est pourquoi dieu n'a pas permis qu'il lui fasse le temps parce que sa mère était rempli de sang nous dit la bible c'est un homme de guerre il détruisait et j'ai envie de dire il a plani les sentiers pour son fils il a arrangé la chose pour son fils mais tous et toutes ces personnes tous ces royaumes tous ces rois qu'il a combattu dieu va les susciter pour être ennemis contre salomon fais attention à ce que tu fais comme demain on va t'enterrer tes enfants tes enfants ils devront payer pour tes actes c'est pour cela que tu dois poser de bons actes amen david a fait des bonnes choses salomon est venu régner dans la paix dans le règne de salomon c'était la tranquillité c'est pourquoi il avait le temps même d'aller chercher dix mille femmes quand tu es oisif quand tu es oisif tu ne sais pas à quoi est destinée ta vie tu as le temps d'aller chercher les femmes mais quand tu as occupé ton heure 24 heures ne te suffit pas tu n'as pas le temps de t'amuser à mille mille femmes tu fais quoi avec ça david son père a péché mais avec une seule parce que lui c'était un homme de guerre il n'avait pas le temps pour les femmes c'est arrivé dans sa vie mais salomon avait le temps de collectionner il fait collection des femmes occupe tes temps creux ton temps vide là rempli le ne soit pas oisif parce que le péché vient par l'eau le fait que tu sois oisif que tu ne saches pas quoi faire tu commences à penser à des choses qu'il faut pas penser c'est comme ça que vient le péché amen Dieu suscite un troisième ennemi qui est Jéroboam lui-même serviteur de Salomon verset 26 mais parce que Dieu garde toujours son alliance il dit je ne noterai pas de sa main tout le royaume car je le maintiendrai prince tout le temps de sa vie à cause de David mon serviteur que j'ai choisi et qui a observé mes commandements et mes lois à cause de mon c'est ça à cause de mon serviteur David qui a fait quoi qui a observé mes commandements et mes lois est-ce que Dieu peut dire de pareilles choses sur ta vie je vais détruire la nation par le covid mais à cause de ma servante je vais détruire par le fléau mais à cause de mon élu est-ce que Dieu peut dire ça du tout je vais frapper cette famille mais j'ai vu mon serviteur intègre et à cause de mon serviteur je vais épargner la nation est-ce que Dieu peut dire ça du tout je vais détruire Sodom et Gomorre mais je cherche des personnes justes et à cause de ces personnes justes je ne frapperai pas mais malheureusement mais malheureusement mais malheureusement est-ce que Dieu peut dire ça de toi est-ce que Dieu peut dire ça de nous vas-y cherche quand même la réponse à cette question est-ce que Dieu peut dire ça de toi Dieu donne maintenant le pouvoir au serviteur Jérubois la royauté se transmet de père en fils mais comment se fait-il qu'un serviteur vient rentrer dans la lignée de cette royauté jusqu'ici le pouvoir était transmis la royauté était transmis de père en fils et j'ai fait une parenthèse pour te dire que le pouvoir ne se prend pas le pouvoir se donne Amen le pouvoir ne se prend pas le pouvoir se donne et le pouvoir se donne par Dieu c'est Dieu qui donne le pouvoir toutes les fois que tu te lèves pour aller prendre le pouvoir tu risques de tomber le pouvoir ne se prend pas le pouvoir se donne voyez pourquoi en Afrique on ne finit jamais avec le coup d'état pourquoi pourquoi parce que le pouvoir là-bas ne se donne pas par le peuple mais il se prend par la violence celui qui tue par l'épée il ira par l'épée le pouvoir ne se prend pas détrompe toi si c'était dans ta pensée de prendre non le pouvoir c'est une position et la position est donnée par Dieu et la Bible dit que toute autorité est appelée vient de Dieu qu'il soit méchant c'est ça le problème de l'homme l'homme pense que c'est seulement le juste qui doit être au pouvoir je vous ai dit il faut qu'on rentre un peu en maturité ce n'est pas seulement le juste qui monte au pouvoir tu verras le méchant au pouvoir parce que c'est Dieu qui l'a établi là ce n'est pas que le juste allez-y demander au roi Nebuchadnezzar la Bible déclare par la prophétie de Jérémie que si le peuple reste dans la rébellion ils seront captivités Dieu suscita Nebuchadnezzar pour venir détruire le peuple d'Israël piller les enfants d'Israël les amener en captivité à Babylone c'est Dieu qui avait permis ça mais le méchant lui-même ne sait pas qui est en train de marcher dans les voies de Dieu c'est ça le problème et toi si tu n'as pas l'esprit de Dieu tu vas juger par l'apparence pourquoi est-ce que c'est le méchant qui gouverne parce que les justes ont démissionné toutes les fois que le méchant gouverne c'est parce que les justes ont péché c'est parce que ceux qui devaient être là où ils sont ils n'ont pas fait la volonté de Dieu c'est normal Amen donc Dieu se sert du méchant pour te corriger pour te ramener sur le chemin si tu es en train de brûler dans le feu c'est pas toujours vrai c'est pas toujours vrai je le précise Dieu peut utiliser l'ennemi pour te rectifier Dieu utilise l'ennemi pour te corriger Dieu aussi utilise l'ennemi pour te lever c'est-à-dire tu n'as rien fait c'est pas parce que tu as péché ou tu as fait quelque chose de méchant mais parce que Dieu veut te lever il envoie l'ennemi pour te faire sortir de ta zone de confort s'il n'y a pas d'adversité tu tires le drap tu dors bien mais quand l'adversité arrive tu te mets à genoux sous tes deux genoux tu pries tu ris bas bassement Dieu veut t'emmener dans une autre profondeur dans une autre dimension c'est pourquoi il va te susciter des adversaires parce que la couronne n'est obtenue que après un combat la coupe n'est donnée à celui qui a combattu et qui a été vainqueur la coupe veut simplement dire le prix quand on dit la coupe c'est un prix c'est un prix comment un prix ça se gagne dans l'adversité Amen le temps jésus Dieu donne le pouvoir à Jéroboam serviteur de Salomon et Jéroboam pardon Salomon est un épaule est un épaule de la prophétie parce que c'est une prophétie qui a été libérée sur la vie de Jéroboam Salomon va chercher à tuer Jéroboam et la Bible dit que Jéroboam va fuir en Egypte il va aller dans une terre d'asile pour chercher la paix parce que il y a un prophète qui a prophétisé sur la vie de Jéroboam le prophète a déchiré son manteau il a dit en plusieurs et il a dit à Jéroboam ainsi il était dans des dons 10 10 parts du royaume d'Israël mais ce qui est intéressant c'est que Jéroboam n'est pas allé contre Salomon il ne s'est pas levé pour se rébeller contre Salomon il pouvait dire j'ai reçu la prophétie que c'est moi qui serai établi il pouvait aller en guerre contre Salomon mais en guerre il mourra parce que Salomon c'était un homme fort lisez un peu vous allez voir c'était pas je Salomon c'était un homme qui vivait dans l'opulence il avait des sortes de guerre il était armé jusqu'au temps c'était un homme puissant et la Bible même précise que Salomon va amener un joutu parce que et je comprends aujourd'hui quand on parle que des taxes que d'impôts pour profiter à une partie de la population Salomon faisait de même et le peuple va venir voir Roboam qui était sur le trône pour lui dire allège nous notre notre servitude il va pas écouter la voix des anciens la voix du peuple tu ne pouvais pas tu ne pouvais pas te lever à la guerre contre Salomon et puis Daniel il ne faisait pas la guerre mais il était stratégiquement bien positionné son pouvoir était assis jérôme jérôme a fui il est parti en Egypte quand il a appris que Salomon est mort il est revenu ils sont allés l'appeler pourquoi je te dis ça vous savez avec dieu il y a un temps pour tout il ne faut pas te blaguer parce que tu as reçu la prophétie et courir avant le temps de la prophétie je suis heureuse de mourir en chemin si Jérôme se levait en guerre il mourait sans accomplir la prophétie il faut savoir reconnaître le temps et Jérôme a fui quand Salomon est mort Jérôme est revenu Amen Jérôme est revenu et mort ceux qui en voulaient à sa vie rappelez-vous de Jésus-Christ lui-même enfant de Dieu soyons sages soyons sages le maître lui-même Jésus avait-il en songe l'ange dit prends l'enfant Jésus fuis en Egypte n'était-il pas Dieu oeuvre la sagesse la sagesse la sagesse la sagesse vous m'entendez ? la sagesse de Dieu la sagesse de Dieu Applique la sagesse de Dieu dans toute ta vie Pour ne pas manquer Pour ne pas manquer ta bénédiction Applique la sagesse de Dieu Il faut savoir atteindre le temps de Dieu Parce que la prophétie qui est libérée va s'accomplir Mais toi discerne le temps de Dieu Amen Parce que Dieu a décidé de détruire Le royaume d'Israël, de le diviser Dieu a mis en marche son plan L'accomplissement de la prophétie arrive Le fils de Salomon, Reboam, est le roi d'Israël Dieu manœuvre sa chute Parce que Dieu a vu que Salomon n'a pas marché Selon les principes qu'il a donnés à son serviteur Et c'est Reboam qui va payer Nous sommes là dans une crise La nation est en crise Il y a division Il y a le royaume du nord Il y a le royaume du sud Aujourd'hui on voit dans les nations Il y a des crises Il y a même des nations qui se sont scindées On parle du nord, on parle du sud Et chaque partie est devenue une nation Même le peuple d'Israël s'est arrivé C'est de ça qu'on parle aujourd'hui Le peuple a été scindé C'est Dieu qui l'a permis ainsi Il y a une partie Gouvernée par Reboam Il y a une autre partie Qui est gouvernée maintenant Par Reboam Mais comment on en arrive là ? C'est ça la grande question On en arrive là Parce qu'un seul homme A décidé de vivre Contrairement à la parole de Dieu Là où il y a la division Vous êtes d'accord avec moi Que ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu Un peuple se retrouve divisé A cause d'un seul homme Toute une nation Depuis l'Egypte Ils sont sortis ensemble Ils ont marché comme un seul homme Ils sont morts dans le désert Dieu a fait entrer leur postérité Toujours comme un seul homme Mais voici qu'un seul s'est levé Il a marché contre Dieu Dieu a décidé de diviser le roi Amen Je rebois de vie au roi Selon la parole de l'éternel Parce que Reboam Dieu avait prévu sa chute Quand ils sont venus le voir Allège-nous nos tâches Il a refusé Il a écouté le conseil Des jeunes gens de sa génération Il a refusé le conseil des anciens Pourquoi ? Parce que c'est Dieu qui le veut Écoute Si tu as affaire à Dieu Règle ça Ou plutôt Parce que rien ne pourra arrêter Ce qu'il déclare Ce qu'il décide Règle ça La seule chose Pour régler C'est de demander pardon à Dieu Règle Si tu as un problème Règle N'attends pas que ta descendance Vienne te payer Règle ça avant de partir Mets en ordre ta maison Amen Ne te dis pas que tu as le temps Le temps On n'a pas le temps La Bible dit Les jours sont mauvais Rachetez le temps Quand les jours sont mauvais Ne te dis pas Je suis en contre-jeu Pour parler de ranger ma maison Range ta maison Chaque jour que tu vis Amen Tu ne sais pas quand est-ce que tu tomberas Tu ne sais pas quand est-ce que le Père te rappellera Tu ne le sais pas Range ta maison chaque jour Arrange-toi Sois en paix avec tout ce que tu vis chaque jour Amen Range toujours ta maison Règle tes histoires Règle-les Avant de partir Règle-les-tout Amen Roboam n'a pas écouté la voix des anciens La voix du peuple Je vous ai dit que le pouvoir ne se prend pas Le pouvoir se donne S'il avait écouté les anciens La voix du peuple Il serait resté au pouvoir Mais parce que Dieu n'était plus avec lui Dieu voulait le confondre Est-ce que c'est lui qui a péché Non C'est son Père Salomon Et Dieu n'a pas arrêté cette parole Amen Donc nous sommes dans un contexte Où il y a la division Nous sommes dans un contexte Où il n'y a pas la paix Où il n'y a pas la quiétude Où il n'y a pas la tranquillité Salomon est mort avec sa paix Salomon est mort avec sa sagesse Salomon est parti Avec tout ce qu'il avait Il est parti Il a laissé son fils Dans une succession Où il régnait La terreur Qu'est-ce que tu vas laisser Comme succession à tes enfants Il n'y avait pas l'entente Salomon a laissé à son fils Reboam Une loup de responsabilité Amen Nous sommes ici En pleine révolution nationale Et cette révolution nationale Dégénère en apostasie nationale Apostasie spirituelle L'apostasie c'est quoi ? Parce que On va en arriver Le vieux prophète C'était l'apostasie Qui régnait là Parce que tu ne peux pas Être un prophète Un homme de Dieu Et on est en train De riger des hauts lieux Offrir des sacrifices À des idoles Et toi En tant qu'homme de Dieu Tu fermes la bouche Aujourd'hui Nous en sommes là aussi Nous Il y a certaines choses En ce qui est là-dessus Vous préférez le prophète Arlette Il ne faut pas Que je mette ma bouche dans ça Je préfère rester Dans mon coin Et vivre ma vie Mais alors que Dieu t'a placé Sentinelle On préfère Fermer l'œil Sur certaines choses Et on est étonné De ce qui arrive au monde On est étonné De toutes Décisions Qui sont contre La parole de Dieu Qui se prennent Parce qu'il n'y a plus De voix qui porte L'apostasie est là Vous savez C'est quoi l'apostasie ? L'apostasie est là Ils sont en pleine révolution nationale Il y a la crise Et quand il y a la crise Il faut la voix Qui porte La voix des hommes de Dieu Qui sort du silence Il y a une histoire politique Qui se passe Et cette histoire Déchit la nation en deux Cette histoire De nord-sud Ça n'a pas commencé Aujourd'hui Aujourd'hui Ça a commencé Prie pour ta nation Que ne se déchire pas Prie pour ta nation L'unité fait la force Plusieurs pays Se sont déchirés En deux Je ne vais pas citer des noms Mais vous connaissez Parce que chacun Voulait prendre le pouvoir Le pouvoir ne se prend pas Le pouvoir se donne Et Dieu choisit C'est Dieu qui établit Aujourd'hui On ne parle pas de royauté On parle de Président De démocratie Même là encore On dit la démocratie C'est le peuple La voix du peuple Et le peuple est venu Voir Roboam Pour dire Fais quelque chose Pour nous Fais-nous un geste Il a refusé Parce que le plan Idéal était Et à Bethel Parce qu'un homme de Dieu Le jeune prophète Est venu là A Bethel Et Bethel Qui veut dire La maison de Dieu Amen Bethel Qui veut dire La présence de Dieu Parce que dans Genèse Lorsque Jacob Arrive dans ce lieu La Bible dit Qu'il se couche Et il voit Le ciel ouvert En fait A Bethel C'est la présence Continue de Dieu Mais voilà Qu'à un moment De la vie Passer à Bethel C'est une abomination C'est une abomination La Bible dit Que dans les derniers temps Vous verrez L'abomination Arriver là Où il ne faut pas C'est pas que Pour le peuple d'Israël C'est une abomination Que dans l'église Certaines choses se passent C'est une abomination Amen C'est une abomination Comment à Bethel A cause du péché À Bethel Jérobois monte au pouvoir Et Jérobois commence à ériger des hauts lieux Et le vieux prophète est là Parce que le vieux prophète est rentré dans le sommet spirituel L'apostasie L'apostasie Fais attention à ta vie Tu peux croire toujours être dans la voie Mais Dieu Oh Dieu ne te parle plus Tu es mort spirituellement Tu penses être visible Mais tu es mort Aux yeux des hommes On te dira Enfant de Dieu Fils de Dieu Fils du royaume Prince Princesse Mais toi seul c'est au fond La mort qui règne dans ta vie Toi seul le sais Toi seul c'est la mort spirituelle Qui est dans ta destinée Toi seul le sais Mais quand tu sors Comme moi aujourd'hui Bien habillé en costume La Bible dit Fais attention Ce sont des tombeaux blanchis C'est la mort qui règne au fond Ils paraissent vivants Le vieux prophète paraît vivant Mais il était mort Mort parce qu'il ne recevait plus rien de Dieu Mort parce qu'il ne pouvait plus lever les petits doigts Mais pourquoi cela est arrivé ? Comment cela est arrivé ? Comment se fait-il qu'un prophète de Dieu Un prophète authentique de Dieu Un homme de Dieu Moins de la puissance de Dieu Arrive à cette dimension Fais attention à toi Enfant de Dieu Tu dors Veille sur ta destinée Veille sur ta vie spirituelle L'apostasie Elle était dans cette vie Et le jeune prophète Quitte Judas Pourquoi le vieux prophète n'est pas Judas ? Parce qu'à Judas L'adoration de l'éternel continue Le vieux prophète fait quoi là ? Je vous pose la question Il fait quoi là ? Saches discerner les temps de Dieu Il y a des moments, il y a des endroits qu'il faut quitter Parce que Dieu n'est plus là Dieu est parti, il faut partir Amen Mais tu veux rester pour faire plaisir Tu veux rester pour faire plaisir au roi Tu veux rester pour faire plaisir au président Tu veux rester pour faire plaisir à l'assemblée Mais tu sais très bien que Dieu n'est plus là Mais tu fais quoi là ? Là où l'adoration de Dieu était élevée Ce sont des hauts lieux Là où l'adoration de Dieu était donnée Ce sont des hommes qui se substituent à la place de Dieu Et tu le sais, mais tu es encore là Parce que tu veux garder ton titre On t'appelle toujours vieux prophète On t'appelle ancien On t'appelle doyen Tu aimes ça ? Ça te plaît ? Les titres te font plaisir ? Amen Mais tu sais que Dieu n'est plus là Pourquoi est-ce que quand les autres sacrificateurs Ils ont décidé de partir en Juda Pour continuer l'adoration Pour continuer de servir Dieu Il fait quoi le vieux prophète Abéthel ? Il fait quoi ? Il fait quoi ? Il fait quoi ? Il faut entendre la voix de Dieu Tu es obligé d'entendre toujours la voix de Dieu C'est une obligation Il faut toujours recevoir Être en alerte Amen Il fait quoi là le vieux prophète ? La prostasie Tu penses que Dieu est toujours avec toi ? Dieu est parti il y a longtemps Même Abéthel, Dieu n'était plus là Alors que c'est là que Dieu s'est révélé à son serviteur Jacob Il n'était plus là Sache discerner Tu n'es plus là Est-ce que Dieu est toujours avec toi ? Ce n'est pas parce que tu lis ta Bible que Dieu est là Est-ce que Dieu est toujours là ? Est-ce que tu ne fais pas les choses mécaniquement ? Tu ne reçois plus rien de Dieu Mais parce que bon Tu fies une fille de religion Fais attention Amen Fais attention Maintenant Dieu envoie son jeune serviteur Un homme de Dieu moins authentique Dieu l'envoie en mission Dieu l'envoie comme Il était prophète de Dieu C'est un envoyeur de Dieu Dieu l'envoie en mission Il se lève Il vient de la part de Dieu Il vient parler à Dieu Pardon Il vient parler contre l'autel Les abominations que Jérôme a érigées Il s'est établi lui-même sacrificateur Il établit des sacrificateurs comme il veut Amen Pendant que le vieux prophète est là Dieu envoie un autre homme de Dieu Hey Toi tu es homme de Dieu Mais Dieu envoie un autre Parce que tu as refusé de suivre la voie de Dieu Tu as préféré rester à Béthel Va lire dans 2 Chroniques chapitre 11 Si je ne me trompe pas Il pouvait aller à Judas Parce que les autres sont partis Mais pourquoi il est resté Pourquoi il est resté Pourquoi tu restes Alors que Dieu te dit de partir Je ne suis plus là Ma présence n'est pas là La vie chrétienne Ce n'est pas reliée à un bâtiment Ni à un ministère Sur le mouvement de l'esprit Dieu te fait passer à Gilgal Va à Gilgal Il t'envoie à Béthel Va à Béthel Il t'envoie dans le Jourdain Va dans le Jourdain L'homme de Dieu Le jeune prophète vient Il est envoyé de Dieu Dans un endroit où il y a l'abomination L'apostasie Dieu l'envoie là Parce qu'il suit le mouvement De l'esprit Suis-tu le mouvement de l'esprit Où est-ce que tu suis ton mouvement à toi Amen Suis le mouvement de l'esprit Là où l'esprit t'envoie C'est là qu'il faut partir Si tu aimes tellement les honneurs Les titres C'est moi le vieux prophète Tu sais c'est moi qui prophétise ici Dieu me parle Amen Mais pourtant tu es mort spirituellement Tu es obligé d'inventer des prophéties Pour donner au peuple Et si parle l'éternel Quel éternel a parlé ? Quel est cet éternel qui parle chaque jour ? Tu es avec moi ? L'éternel là où il y a le péché il ne parle pas Mais aujourd'hui il y a tellement de beaucoup Ainsi parle l'éternel L'éternel où il y a l'abomination il ne parle pas Là où il y a la prostasie Il ne prendra pas du peuple Il prend un homme extérieur Et il vient te parler Parce que tu es mort en dormant Assoupi Ainsi parle l'éternel Dieu dit Prophète Dieu dit Prophète Dieu dit Dieu dit Dieu dit Vous pensez que Dieu est un perroquet ? Vous pensez que Dieu il est là pour chaque jour Il parle c'est moi Vous pensez que c'est comme ça que Dieu fonctionne ? Le jeune prophète arrive Il donne la prophétie au roi Il parle contre l'autel Le roi veut le tuer Vous connaissez l'histoire ? Sa main devint sèche Le jeune prophète prie à la demande du roi Et le roi est rétabli Le jeune prophète dit Je ne mangerai pas dans ta maison roi Je ne mangerai pas Je te dis Suis le mouvement de l'esprit Qu'est-ce que Dieu t'a dit ? Un roi qui t'offre des présents Tu dis Je ne veux pas de tes présents Quand le roi a offert des présents Au prophète Élisée Élisée a dit Non Ce n'est pas le temps Mais La cupidité De Géasi L'a entraîné dans sa perdition La cupidité Fais attention La cupidité va te faire rater ta destinée Lui qui était vu comme le successeur Idéal d'Élisée Si Élisée a reçu la double portion Des livres C'est parce qu'Élisée a marché dans l'intégrité Élisée est restée obéissant et soumise Il a attendu le temps de Dieu Jusqu'à recevoir la double portion Il est passé par des étapes Par des processus Mais Géasi ne veut pas attendre Et Géasi est cette génération que nous sommes La génération de l'ascenseur La génération des fast-food La génération des micro-ondes C'est ça notre génération aujourd'hui Nous voulons prier Dès que nous sortons dans le vent de notre mère Nous ne voulons pas atteindre le temps Nous voulons comme des Kirikou Qui courent dans le premier jour Qui sortent de la vente des mamans Nous voulons des sauveurs Nous voulons des leaders Mais à chaque leadership Il y a une coupe à boire Amen A chaque leadership A chaque position Ne te trompe pas A chaque position que tu sois dans ta vie Il y a une coupe qu'il faudra boire Il y a un prix à payer Moi aussi je vais prendre l'offrande Je vais bâtir mon ministère Je vais bâtir ma destinée Je vais construire mon immeuble Si le prophète ne veut pas Tant pis pour lui Mais moi je prendrai l'offrande du roi La cupidité Où tu en es toi aujourd'hui ? Tout tourne autour de l'argent L'offrande Donnez l'offrande Donnez l'offrande Donnez l'offrande Donnez l'offrande Mais je vais te dire quelque chose L'offrande n'enlève rien au salut Il y a des doctrines Qu'on appelle des doctrines flexibles C'est pas parce que je ne donne pas l'offrande Que je lui ai un enfer Ça les hommes de Dieu n'aiment pas entendre ça Pour enseigner la vérité au peuple Pour enseigner n'importe quoi au peuple C'est pas parce que je donne ma dîme Que je vais au ciel La cupidité Demandez à qui est ainsi La lèpre d'Amane s'est rattachée à lui Par sa cupidité Il a raté C'est-à-dire qu'il devait être un grand serviteur Un grand prophète Il a raté son ministère Il a raté sa destinée La cupidité Tu en es avec ça Le jeune prophète a réussi à son premier examen Succès 10 sur 10 Il dit au roi Dieu m'a dit Je viens par un chemin Je ne retourne pas sur le même chemin Je ne mange pas à Bethel Je ne bois pas à Bethel À Bethel il y a l'abomination Je ne m'assurerai pas dans l'abomination pour manger Vous pensez que c'est pour rien que Dieu a dit De ne pas manger là De ne pas boire là Dieu ne veut rien qui sort de l'abomination Ton argent vient de l'abomination Garde-le pour toi seul Mais le prophète La cupidité De l'homme de Dieu C'est ça le problème aujourd'hui Ce n'est pas grave Il n'y a pas l'argent sale Il n'y a pas l'argent juste L'argent c'est l'argent Tant que c'est une offrande Je reçois La cupidité Dieu sait qu'à Bethel Il y a l'abomination Il y a la prostasie Vous pensez que Dieu C'est derrière Offrand du cou Parlons-nous la vérité De toute façon Vous pouvez faire mon procès Après mon message J'accepterai Mais parlons-nous la vérité Vous pensez que Dieu C'est offrande Qui cherche Vous pensez que Dieu C'est ça qui l'intéresse C'est le cœur Qu'il veut Il a dit à Salomon Je vais te donner La sagesse Dans ton cœur C'est dans ton cœur La Bible dit Que les hommes Venaient écouter De tout part Venaient écouter Salomon A cause de la sagesse Ils venaient écouter L'entendre A cause de ce que Dieu a mis en lui Qu'est-ce que Dieu cherche Un homme Entre l'homme Et Dieu Qui est perdu Qui est perdu Vous êtes silencieux Ne savez pas silencieux Restez avec moi Entre Dieu Et l'homme Qui est perdu Je n'ai pas Vous pensez que Dieu là C'est derrière C'est à cause D'offrandes Jésus est venu Mourir à la croix C'est à cause D'argent Il dit à Salomon Je vais te rendre riche Il dit à Salomon Je vais te rendre riche J'ai essayé De calculer La richesse De Salomon Parce que J'ai entendu Des gens Dire que Oui Heureusement Que Dieu a dit Que c'est Dans sa vie Qu'il n'y aura pas Plus prospère Que lui Mais va t'amuser Il n'y en aura pas Va t'amuser La Bible déclare Que chaque année Chaque année Le gars recevait 666 Talents d'or Moi J'ai converti Ça en euros Essaye de convertir D'abord en kilogramme Quand tu convertis Le coût Le moins cher C'est 30 Et le plus cher C'est 60 Même quand tu prends Le moins cher Salomon C'était 20 000 kilos D'or Par an Quand vous étudiez La Bible Elle l'amène Dans le contexte D'aujourd'hui Évaluez les choses Quelqu'un reçoit Par an Ça c'est Sans compter Ce qu'il prenait Les autres impôts Sans Il recevait 20 000 kilos D'or Par an Faut me dire Sur cette terre Qui reçoit 20 000 kilos D'or Par an Vous Aujourd'hui La Bible Dique En son temps On ne parle même Pas d'argent Aujourd'hui Même les plus riches Du monde On parle de Elon Musk De Bill Gates Leurs fortunes Sont évaluées A environ 200 milliards d'euros Et en plus Ce sont des actions Ce ne sont pas Des choses concrètes Disons nous la vérité Ce sont des actions La majeure partie De leur richesse Ce sont des bourses C'est la spéculation Mais la richesse De Salomon Ce n'était pas De la spéculation C'était authentique Et on a valu La valeur Des biens Aujourd'hui A partir de l'or Dieu lui a donné Tout ça Juste pour vous dire Que Dieu n'en a pas besoin L'or et l'argent Lui appartiennent Dieu veut ton coeur Mais la cupidité La cupidité Moi dans mon message Quand j'ai préparé Il n'y a même pas Un seul mot cupidité Que le nom de Dieu soit Il n'y a même pas Un seul mot cupidité Mais c'est que ça Que je répète Je vais t'envoyer mon texte Tu vois Il n'y a pas Un seul mot cupidité Je n'y a pas Je n'ai même pas Je n'ai même pas Traveillé ça Amen Mais on tourne autour de ça On tourne autour de ça On tourne autour de ça Le jeune prophète Réussi avec succès Parce que l'autre est mort Il est devenu une tombe Il prophétise Et la chose accomplit Il prend son chemin Et rentre chez lui Et le jeune prophète Est assis là-bas Il regarde Il a écho La Bible dit Ses enfants viennent rapporter Lui dit Papa Pendant que toi Tu es assis ici A ne rien foutre Voici un jeune prophète Qui est venu De Judas Qui est entré Dans la cour du roi Ce que toi Tu voulais depuis des années Tu es assis là Le roi ne t'a jamais appelé A sa cour Il ne t'a jamais rien offert Voici qu'un jeune prophète Rempli de l'onction de Dieu Il arrive Il rentre dans la cour du roi Il parle au roi Il prophétise contre l'hôtel Papa, toi, tu es assis ici Tu es prophète Mais ta prophétie Quand est-ce que ça va arriver Papa est mort Papa est mort spirituellement Mais c'est papa où Papa Il est mort Mais il ne faut pas lui dire Qu'il est mort Il faut lui dire Elie était sur Le sacrificateur dans le temple Ses enfants La cupidité La Bible dit Il mangeait les sacrifices Qu'on devait donner à Dieu Il prenait la bonne part La bonne portion Pour eux La cupidité Dieu était là Il cherchait quelqu'un Pour remplacer Elie Il ne trouve pas Pourtant Elie a des enfants La cupidité Dieu Bon Continuons Le prophète Réussit sa mission Il retourne Le coup arrive Dans les oreilles Du vieux prophète Il scelle son âge Il va Moi aussi Je suis prophète Viens manger Je ne mange pas Viens boire Je ne bois pas Moi aussi Je suis prophète Comme toi D'ailleurs Je suis un vieux prophète J'ai l'expérience prophétique Et puis quoi encore ? Faisons attention Ah ce sont eux C'est eux Quand ils parlent Le tonnerre grande Et puis quoi encore ? J'ai l'expérience prophétique Moi aussi je suis Voici l'heure Du jeune prophète Le prophète lui a dit Le vieux Que moi aussi je suis prophète Comme toi Les moutons marchent ensemble Mais n'ont pas le même prix Faut faire attention Quand on va te tromper là On va s'identifier A ta nature La brébie La Bible dit que le loup Vient en vêtement de brébie Si le loup Vient en vêtement de loup La brébie C'est que c'est un loup La brébie Quand elle va voir le loup Elle sait que c'est un loup Elle va Elle va Elle va Je ne sais pas Quelqu'un m'utilise Elle sait qu'elle a Il y a danger Mais le loup Qui vient en vêtement Des brébies Tu dis c'est mon ami C'est pourquoi toi Tu t'attaches à tout le monde Lui là c'est mon ami L'autre là c'est mon ami Tout le monde Tu les appelles mon ami C'est eux qui vont te piquer Dans le dos Tu n'auras que tes yeux Pour pleurer Il faut avoir le discernement Le prof Le vieux prophète Il a l'expérience Il sait que Si j'utilise Le fait que je dise Qu'on est de la même nature De la même race On vient du même pays Du même continent Tu es togolais Je suis togolais C'est le même village en plus Ah ton papa est né là-bas Ah moi aussi mon papa était là-bas Donc tu es mon frère On vient du même village Ah quoi va A tout Bienvenue mon frère Manger ensemble Tu n'as même pas cherché à discerner Qui s'est présenté devant toi Il a juste dit Je viens du Togo Je viens du même village Je viens même Tu vois la cour là Oui c'est notre cour La cour Oui oui C'est ça Oh Jésus Moi en tout cas Je ne suis pas ivoirien Je ne suis pas africain Moi je viens du royaume des sujets Moi j'ai décidé que je ne suis pas ma patrie là Parce que la Bible dit qu'Abraham A fait son périnat sur la terre Quand son terre est arrivée, il est parti Quand on parle de périnat Ça veut dire qu'on va dans un endroit Et après on retourne La terre c'est un lieu de transit Donc moi je ne m'identifie pas à Jésus de l'ouest Je suis du nord ou du sang Ça ça n'engage que moi Amen Nous sommes dans un royaume Le loup viendra en vêtements de prébis Tu es mon collègue Ah tu es pasteur Ah toi tu es pasteur Non moi aussi je suis pasteur Ah Charles tu es pasteur Moi aussi je suis pasteur Aïe Chien ne mange pas chien Ou bien Toi tu es pasteur Donc moi aussi je suis pasteur On peut travailler ensemble Mais vas-y travailler Vas-y travailler Le Le Durant grâce à Dieu Vous l'avez vu de la peau de Jean-Claude Que j'ai reconnu Il a même Partagé ses expériences Et je me suis rendu compte Que pasteur n'est pas pasteur C'est mon frère C'est celui que j'appelle mon frère C'est lui qui te poignat dans le dos Mais quand il tient le micro Tu dis wow Mais c'est un loup C'est un loup Avec le vêtement de prébis C'est un loup Mais toi tu ne sais pas que c'est un loup Comment tu sauras que c'est un loup ? Le Saint-Esprit Le discernement La sagesse de Dieu L'apôtre Paul dit D'éprouver tout esprit Il a fini par voir le jeune prophète Lui qui était authentique Lui qui était dans la vérité Lui qui a dit non au roi Mais nous sommes étonnés du terrible châtiment Comme le disait l'apôtre Le pasteur Edmond Le dimanche passé Quand je lis ce texte Je suis un revolté Nous sommes terriblement revoltés Du châtiment qui est arrivé dans sa vie Du châtiment qui est tombé de la vie du jeune homme Nous sommes tous revoltés Mais quand on regarde de plus près Plusieurs détails auraient pu l'alerter La Bible dit que ta parole Elle dit non pas à mes pieds Qu'est-ce qui va nous alerter ? C'est la parole que Dieu nous a donnée Ce n'est pas l'option prophétique Ce ne sont pas les miracles La magie Que tu fasses descendre le feu du ciel On s'en fout de ça Alors jeter son serpent Son poids C'est devenu serpent Les magiciens aussi ont jeté C'est devenu serpent Et puis quoi encore ? Le gloire à Dieu Le serpent d'Aaron De Moïse Pardon A avalé les serpents du Pharaon Quand tu es authentique avec Dieu Ton serpent avale toujours les autres serpents Mon serpent va toujours avaler les autres serpents Si tu es serpent, viens Mon serpent va t'avaler Oui Parce qu'il prophétise C'est un homme de Dieu Il tourne sur lui C'est un homme de Dieu Mais le jeune prophète Moi je n'en veux pas au vieux prophète Le vieux prophète voulait ressusciter son ministère Il voulait qu'on parle de lui Son ministère est mort Mais j'en veux au jeune prophète Ça fait mal au cœur J'en veux au jeune prophète Tu n'as plus dit non au roi L'autorité Jéroboam Oui Je n'ai pas entendu Il est plus que méchant Il est plus que méchant Mais regardez Dans le corps de Christ Écoute Tu penses que ton ennemi est dehors Il faut demander à Jésus Son ennemi c'était qui ? Judas Il était où dans le groupe ? Tu penses que ton ennemi est dehors ? Jésus a dit Je ferai mon église Et les portes de ce jour de la mort Ne préviendront pas contre elle Parce que Jésus se dit Que dans mon église là Tout décline Mes serviteurs Et quand lui-même finit son ministère Il dit Je prie Père Qu'il soit un comme nous Pourquoi Dieu dit Qu'il soit un comme nous ? Parce que Dieu sait Qu'il y a la division Au milieu d'eux La preuve Les fils de Zébédé Ils sont venus voir Jésus Pour dire Nous ferons des positions Ils ont envoyé leur mère Pour dire Nous ferons des positions Lisez très bien Dans Matthieu chapitre 20 Mais à un moment donné Quand Jésus a dit Pouvez-vous boire ma coupe ? Ils ont dit oui Jésus a dit Oui je le sais Mais quand il s'agit des positions Ce n'est pas moi Qui donne les positions Et quand vous continuez le texte Vous allez voir que les apôtres Après se sont rassemblés Ils ont commencé à faire des histoires Pourquoi ? Parce que chacun cherche la position Vous pensez que ça date d'aujourd'hui ? Chacun fait la position Pourquoi vous envoyez votre maman Demander la position ? Pourquoi ? Pourquoi vous voulez la position ? Pose la bonne question Demande la coupe À boire pour couper la position Mais le jeune prophète Lui il est venu prophétiser Ça s'est réalisé Le vieux prophète Il est assis là-bas Il n'a pas voulu aller en Juda Pour rester avec les sacrificateurs Il est resté parce qu'il voulait Être agréable au roi Mais le roi ne l'a jamais appelé à sa cour Il dit tiens tiens C'est toi qui a envoyé Là où moi je suis prophète Pour venir prophétiser On va voir Mais le jeune prophète C'est à lui la responsabilité Écoute Devant le trône de Dieu Personne ne répondra à ta place Tu ne pourras pas dire C'est le vieux prophète C'est le pasteur qui m'a dit ça C'est la servante de Dieu Qui m'a fait ça Dieu ne tient pas compte Dieu te posera la question Ce que tu as fait De sa parole C'est tout Non en fait Le frère il a ça Moi je ne comprends pas C'est lui qui m'a dit De faire ça D'accord Reste là seulement Reste là Je ne comprends pas C'est le pasteur moi Qui m'a dit de faire ça C'est le pasteur X ou Y Qui m'a dit ça Reste là seulement Toi Reste là Le jeune prophète Aurait dû être allaité Dieu numéro 1 C'est un point clé Et je vais atterrir là Il est là Je vais m'arrêter là Amen Les 3 points que je te donne Numéro 1 Dieu ne pouvait pas se contredire Note ça en rouge Dans ton cahier En grand caractère Dieu ne peut pas se contredire Il faut noter ça En grand caractère Imprime le même si tu veux Colle ça dans ta chambre Dieu Si il t'a donné une parole Il ne viendra pas se contredire Dieu ne peut pas te dire Ne mange pas Béthel L'abomination J'en veux pas Dieu ne veut pas D'offrande d'abomination Il ne veut pas La prostasie est là-bas Je ne veux pas Dieu ne peut pas te dire une parole Venir dire son contraire Je suis désolé C'est pas Dieu ça En tout cas pas le Dieu Que moi je suis Peut-être c'est un autre Dieu Ou on n'a pas le même Dieu Dieu t'a donné une parole Et puis un prophète Sort là-bas Pour te dire le contraire Moi je dis toujours Le prophète viendra confirmer Ce que Dieu t'a dit Tu as le Saint-Esprit non ? Pourquoi tu penses que le Saint-Esprit C'est seulement au prophète qui parle ? Je ne suis pas contre les prophètes Ne me méprenez pas Je ne suis pas contre les prophètes Mais je veux marcher selon la Bible Qui dit D'éprouver tout esprit Je ne suis pas contre les prophètes Et d'ailleurs Dans mon message Mais enfin On va parler des prophètes Parce qu'il faut des prophètes Pour donner la direction à suivre Pour donner la direction du vin Il faut des prophètes Mais des authentiques Je ne suis pas contre les prophètes Les enfants d'aujourd'hui Ils prennent J'aime tellement juger facilement Oui oui Il a dit ça Il a dit ça Amen Numéro un Dieu ne pouvait pas se contredire Numéro deux L'eau qu'il avait reçu Était trop précise La parole que Dieu lui a donnée Était trop précise Il y avait tellement lèvres On dit Ne retourne pas sur le chemin Tu es venu Ne mange pas Et ne boite pas C'était tellement clair Tu ne peux pas t'amuser A écouter une autre voix Que celle Que Dieu t'a donnée Numéro trois Je vais rapidement Il est l'heure Numéro trois Je ne vais pas rentrer un détail Numéro trois Il ne pouvait pas se rétracter Il ne pouvait pas abandonner Si facilement Pourquoi ? Parce qu'il est rentré Dans la cour du roi Ça veut dire Que ce qu'il a prêché Et ce qu'il a vécu Ce sont deux choses contraires Et on entend des hommes de Dieu Dire Faites ce que je vous dis Mais ne faites pas ce que je fais Abomination L'homme de Dieu Ne peut pas se présenter Au roi Pour dire Dieu m'a dit ça Et à deux minutes après Il fait le contraire Et quand tu lui poses la question Faites ce que je dis Mais ne faites pas ce que j'ai fait Abomination Cupidité Vous pensez C'est de Dieu L'apôtre Paul dit Soyez imitateur Soyez mes imitateurs Soyez mes imitateurs En d'autres thèmes Ce que j'ai fait C'est ce qu'il faut faire Moi-même là Je suis imitateur de Christ Le modèle parfait On n'est pas imitateur D'un homme Mais c'est à Dieu On veut ressembler Jésus Christ Amen Tu deviens contradictoire Si tu viens prêcher une parole Et tu vis son contraire La minute après Tu deviens contradictoire Mais quand on va te poser la question Faites ce que je dis Ne faites pas ce que je fais Toi tu dis à tes enfants De faire ça Tu fais son contraire Tes enfants te regardent Mais maman Maman tu nous as dit Mais pourquoi toi-même Tu fais ça Maman toi tu n'as pas dit Que ça c'est pas bon Papa Toi tu as dit Que ça c'est pas bon Mais pourquoi toi tu fais ça Ah les enfants Tu dis vous savez Non il n'y a pas Vous savez Il n'y a pas vous savez Vous savez Quand vous allez grandir Vous allez On ne comprend rien Enseigne la voix La Bible dit Enseigne la voix A l'enfant Dès le bas âge La voix de Dieu Enseigne ça Vous savez Vous savez Il n'y a pas vous savez Quand ça commence par vous savez C'est le mensonge Qui va s'en suivre Il n'y a pas vous savez La parole de Dieu Est oui et amen La Bible dit Que ton oui soit oui Que ton non soit non Point Tu n'as pas à te justifier Devant les non-croyants De ce que Dieu t'a dit de faire Et c'est ça l'heureux de beaucoup Tu veux tellement te justifier Si je ne fais pas comme ça Ça va faire comme ça C'est qui tu suis C'est les hommes ou c'est Dieu Que Dieu te bénisse Je m'arrête là Amen